et bonjour à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui au programme on va tester le goku z tur niveau max 140 sp15 mais avant on va parler très rapidement je vais pas revenir sur le sujet j'en ai déjà parlé assez longuement mais par rapport à la version globale et top 1 complètement zappé plusieurs infos déjà dans la description vous aurez le lien de la pétition qu'il faut signer si vous pouvez le faire non je crois qu'il faut être majeur si vous êtes majeur signé là voilà ça prend deux secondes faites le ensuite il y a d'autres choses qu'on peut faire franchement enfin j'ai déjà vu d'autres vidéastes aussi faire des vidéos sur le sujet dites vous pas que ça sert à rien c'est en faisant plein de petites choses que peut-être qu'on va réussir à obtenir un peu de reconnaissance n'est ce pas comme je vous l'ai demandé dans ma précédente vidéo donc il faut il faut faire des choses est ce que c'est en lien ou pas l'action de akatsuki a perdu plus de 11% depuis depuis le moment où la communauté a commencé à péter un câble est-ce que c'est lié on ne sait pas peut-être oui non peu importe en tout cas il faut agir il faut qu'on reste soudé entre joueurs je ne fais pas de différence joueur jap joueur global que ça soit pour une version ou pour l'autre il faut rester soudé on joue tous au même jeu donc il faut arrêter les gamineries alors qu'est ce qu'on peut faire vite fait alors hormis signer la pétition etc vous pouvez aussi alors dans la description donc 1 la pétition 2 je vous ai mis le message que kowai a écrit donc c'est un mail type à faire copier coller à envoyer l'adresse qui est pareil dans la description copier coller vous envoyer bim ça prend deux secondes donc ça la pétition est là pour ceux qui sont sur absorb même sur playstore c'est très facile tu vas sur d'aucan battle tiens voilà j'avais été dessus tu vas sur d'aucan battle tu descends et puis la notation une étoile voilà c'est de la merde et puis je crois qu'on peut mettre des commentaires sur rédiger un avis bon je vais pas le faire maintenant mais mais on peut aussi rédiger un avis 1 et m arrêtez de vous foutre de notre gueule les top 1 oublié c'est bon vous mettez assez de thunes dans les poches respectez nous voilà surtout que dans le même temps sur la jap et tant mieux parce que je suis aussi sur la jap donc je suis content aussi les top 1 s'enchaînent les top 1 s'enchaînent et les récompenses s'enchaînent et des belles récompenses là récemment du 30 ds des orbes intelligence 3000 or ben je crois donc c'est quand même incroyable alors que dans le même temps il ya des top 1 global ou qui sont complètement zappés donc voilà bref je peux y revenir encore encore une fois mais en tout cas faites au moins ça voilà la pétition le mail et puis aller dans votre store respectif et mettez une étoile et bâcher le jeu parce que faut arrêter les conneries bon sur ce on va pas perdre plus de temps avec ce avec 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 cela donc c'est parti pour le test du goku z tur alors 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 donc c'est une carte que même avant qu'elle ait son z tur j'aimais beaucoup et que je défendais beaucoup comme quoi il était totalement fait il avait totalement sa place dans la team super j alors effectivement si tu n'as aucun doublon c'était discutable voilà parce que le problème c'est qu'il a que combat décisif alors dans la team super j on a beaucoup de part au combat vitesses époustouflantes c'est vrai sauf que là il devient qu'à voilà il devient indispensable clairement avec ce z tur alors moi je l'avais déjà à 100% depuis un petit moment même avant que le z tur soit montré et là avec le z tur il devient mais monstrueux il était déjà très fort mais alors là c'est n'importe quoi donc je rappelle qu'avant quelles sont les différences les stats alors les stats il a un peu près sont un tout comme 2000 en plus 1500 2000 en plus partout au niveau du passif leader avant c'était qui plus trois et attaque enfin attaque dans ses coches et non ouais qui plus trois attaques plus 3000 pour le type agi maintenant c'est comme un god tier classique sv comme sv 70% qui plus trois il est dégâts colossaux et diminué fortement la def ou diminué la def tout court je sais plus dégâts immense voilà et puis diminué fortement la def au niveau du passif il avait attaque plus 100% pendant cette tour maintenant c'est défense 70% tout le temps et attaque plus 120% pendant cette tour c'est monstrueux sachant qu'il a un arbre de rang s donc donc voilà vous avez vu les stats de façon donc l'aspect passe à 15 donc elle est encore plus puissante multiplicateur encore plus élevé les liens ne changent pas voilà bon fallait s'y attendre donc voilà donc c'est parti les gars donc je ramène le jubaï pour combats décisifs et puis trois supports le gohan le petit vegeta qui a eu récemment qui est très bon qui plus de l'attaqué def plus 25% la panne et au support et puis c'est parti on va faire le boss rush ce numéro numéro 3 pour tester les vrais dégâts de ce goku sg3 z tur et à mon avis on ne va pas être déçu je ne vais pas être déçu je l'ai vite fait tester par ci par là mais j'ai pas pris le temps donc je peux encore être surpris alors là on a deux supports ouais les supports on va les virer parce que c'est pas ça mais voilà quoi alors j'ai aussi changé la playlist de musique j'ai mis des ost remasterisé de dbs voilà qui font plaisir d'ailleurs j'ai mis dans la description la chaîne du type qui fait ses remixes et merci à lui parce que il fait vraiment du bon taf donc merci à lui donc sachant qu'en plus il nous laisse l'autorisation d'utiliser ses ost remasterisé tant qu'on le cite dans la description voilà donc ça fait plaisir donc si vous voulez aller voir d'autres remasterisation bah n'hésitez pas à aller dans la dans la dans la description alors 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 combien de défenses 95000 alors paon est là donc attention mais par contre alors paon est là mais alors faut pas oublier un truc là je le teste en team vegetal sg4 soit 120 x 2 je n'ai pas sv si j'avais sv 170 % de défense je pense qu'on serait à plus de enfin c'est même sûr on serait à plus de 100 mille on serait à 115 120 mille un truc comme ça plus paon peut-être même plus encore donc ce serait ce serait n'importe quoi bref est-ce qu'on garde paon avec nous on peut-être garder paon regardez paon regardez paon valeur d'attaque 280 mille donc déjà on est au delà du vegeta sg4 qui a un doublon je crois les meilleurs mais surtout en fait voilà regardez 2 millions vers l'attaque en fait le truc c'est que même si il y a le vers l'attaque on peut se dire ouais 200 mille et quelques ouais bon ça va ouais sauf qu'en fait le multiplicateur de spé est bien plus élevé du fait qu'on est en spé 15 donc du coup voyez on passe on arrive à 2 millions vers l'attaque c'est n'importe quoi ça fait vraiment beaucoup on va balancer le support dans la rotation et voici let's go je vais jeter sg4 s'il te plaît est-ce que tu peux crit comme ça on a on avance plus vite non on joue pas il va le finir qu'est qu'ils jouent bye ok ok alors 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 où là là on a deux supports les gars ça va être le feu enfin quand même que je garde carte qu'à fierce battle en fait parce que donc c'est un peu dommage voilà on a 270 mille en valeur d'attaque un petit peu moins que tout à l'heure mais c'est pas grave je rappelle que tout à l'heure on tapait sur le mauvais type hein les gars donc attendez attendez ça va monter ça va monter voilà bon là là en fait on tape à la valeur d'attaque parce qu'on tape pas sur le bon sous type et on tape pas sur le bon type donc on tape à la valeur d'attaque donc quasiment 2 millions vous en faites pas ce n'est que le début ah mon végéta est un peu meilleur bah du coup je vais envoyer jubai dans la rotation en fait parce que comme ça il restera à côté lors combat décisif sera très bien bon maintenant sur l'air global je n'ai qu'une hâte c'est qu'il nous balance l'éveil du goku ultra instinct parce qu'il est magnifique c'est la plus belle carte du jeu pour moi et c'est la nouvelle plus belle sp du jeu franchement les gars c'est magnifique j'ai hâte que ça arrive sur la global j'espère qu'il faudra pas attendre cinq mois c'est à dire après les trois ans pour ça arrive j'espère qu'ils vont mettre avant mais je sais pas je sais possible en soit c'est possible mais bon d'un côté le problème c'est que comme ultra instinct à la mécanique de transformation comme les lr que justement donc ils le feront pas et ils le mettront qu'après bon on verra bien mais j'avoue que j'ai un petit peu peur bon on enchaîne alors là on va taper sur de l'extrême puissance déjà là vous allez voir c'est plus du tout pareil vous allez voir que là ça va pas rigoler du spé on ne sent rien on ne sent rien frisa là faut que tu mettes un peu plus de puissance à 4 millions 5 à d'accord ok bon ok 4 millions 5 peut on peut faire un peu mieux parce que on n'est pas on n'était pas côté une carte qui à faire ce battle mais on n'est pas loin de ce qu'on peut faire de mieux quand même alors on n'est pas loin franchement on n'est pas loin alors après il ya le freezer puissance on va retenter notre chance je pense que je vais pas faire le boss rush en entier parce que bah parce que déjà regardez on voilà j'ai vu ce que je voulais voir je voulais qu'il tape sur l'extrême puissance je pense qu'avant on va peut-être aller se faire un petit boss en super 2 histoire de voir on va dire en situation réelle qu'est ce que ça donne au niveau d'attent qui n'est tout ça bas sur golden freezer en je tiens par exemple parce que le freezer en jita bassin tabasse mais de ouf donc on va voir s'ils et ter lui fait des dégâts est ce que on prend pas trop de dégâts ça m'intéresse bon tant pis on va faire ça alors qu'on va se soigner là les gars on s'est soigné trente mille pb je crois j'ai pas bon j'ai pris pas mal de qui mais oui comme il est à 100% il a une valeur de défense assez élevé je rappelle que la défense est liée directement aux soins pour via l'arbre de compétences voilà trois millions cinq cent quatre vingt trois mille c'est chaud alors là par contre on va le one shot en fait on va le one shot et on va le one shot et c'est pas grave tant pis de toute façon on aurait pu faire un petit peu mieux en dégâts que quatre millions cinq parce qu'on n'avait pas d'huité qu'il y avait fierce battle mais bon on aurait pu aller peut-être jusqu'à cinq millions peut-être possible pas beaucoup plus voilà on a aucun support donc c'est bien aussi de voir quand on n'a pas de support parce que bon les supports ils sont pas toujours là là voilà là vous allez voir le minimum syndical pas de support valeur d'attaque un million six cent cent mille c'est le minimum pas de support voilà voilà donc en fait grosso modo un pour faire simple il tape pas quasiment à deux millions de base si tu tapes en crit plus un 3 millions comme on l'a vu tout à l'heure à 3 millions 5 enfin 3 millions 3 millions 5 en crise donc de base de millions de millions de millions 5 en fonction du type on peut monter jusqu'à 5 millions c'est assez impressionnant on va essayer de pas trop ne pas trop l'abîmer à le doken mode alors évidemment en doken mode on aurait pu taper je n'ose même pas imaginer mais bon c'est pas grave en même temps c'est difficile de ne pas partir en SP vu que j'ai mis plein de supports c'est pas évident peut-être que Vegeta va le sécher je dis ça je dis rien mais bon ouais c'est bien ce qui me ressemblait alors les derniers derniers assaut et on va voir ce qu'il donne sur un combat voilà le tout dernier boss de catégorie on va voir ce que ça donne boum ça donc en gros 2 millions 3 millions 5 jusqu'à 5 millions sur le bon type bon sous type voilà il est monstrueux clairement il a il a des enfin là il a des stats il a un passif aussi bon que fin genre si tu demain il sortait un leader de catégorie avec le même passif ce serait pas choquant bon après j'avoue que de nos jours souvent ils ont un boost attaque défense ont pas forcément les deux mais ils ont autre chose ils ont un petit quelque chose en plus de l'esquive je sais pas là il a rien il fait rien d'autre de spécial il fuge des dégâts mais mais il tank il tank aussi mais bon on m'a compris le vrai la vraie question c'est est-ce qu'on va retrouver un végéta et ses j4 en ami leader parce qu'il y en a pas beaucoup hein ah bah voilà on va pas perdre plus de temps let's go donc on part sur golden ange bon j'ai pas changé la team on va laisser les supports alors j'avoue que bon on s'en fout le but c'est pas de faire sans items c'est juste de voir un peu ce que vaut le goku sur un boss de catégorie parce que voilà j'ai laissé les supports bon par contre j'ai merdé du coup les supports vont se faire allumer clairement ils vont se faire défoncer il va falloir être prudent quand même parce que ce boss il rigole pas c'est pour ça que j'ai envie de voir ce que ça donne dessus bon le goku est dans l'autre rotation très bien on va laisser végéta évidemment on va laisser les deux végéta pour le coup on va essayer de pas de pas non plus mourir parce que bon ça peut vite arriver un sur ce boss tu n'es pas très attentif tu peux vite te prendre une tarte de espace une barrière conséquente mais c'est pas grave oh jubaï tu me surprends j'étais pas prêt alors alors là par contre les gars vous savez quoi on va laisser pas en partie en spé pourquoi elle augmente l'attaque désolé de 25% quand elle part en spé donc là notre goku oh il va se mettre bien en plus on tape sur l'extrême puissance ça va tabasser bon vas-y vas-y petite attaque spé bim et là goku 339 mille quasiment 2 millions en valeur d'attaque je rappelle que le boss a une barrière donc le but là c'est pas de voir les dégâts enfin de voir les dégâts qu'on fait au boss mais pas le chiffre en fait le chiffre on l'a vu c'est 2 millions de base 3 millions 5 critiques et jusqu'à 5 millions voilà jusqu'à 5 millions de dégâts on peut faire avec ce goku cj3 ztur ce qui est quand même monstrueux le mien est meilleur je crois on va faire ça on a vu qu'on pouvait quand même se soigner assez violemment alors ce serait bien qu'il y ait des kits bleus qui tombent comme ça on va se soigner avec le goku ztur minecraft faut pas sous-estimer cet aspect des cartes à 100% parce que minecraft ça peut te sauver ça peut te sauver une game clairement le soin est pas si mal bon on va le voir ici bon ok les dégâts sont un peu absents mais bon c'est normal végéta végéta oh le critique pas d'attaque spé alors oui alors j'aimerais bien voir comment il tanque ce goku alors à quoi une défense 106 milles bon il y a deux supports mais 106 milles donc regardez attendez 238 milles bon on n'a pas eu beaucoup de kits 25 milles quasiment on s'est soigné quasiment 25 mille pb en prenant quoi quatre kits c'est c'est pas mal franchement c'est pas mal c'est loin d'être dégueu alors ah bah zéro dégâts évidemment bon en même temps 100 mille fallait s'y attendre bon par contre si on se prend une spé je pense qu'on va quand même prendre des dégâts trop de puissance trop de puissance les amis je n'ai pas les mots alors là par contre on risque de moins rigoler clairement il peut nous tuer il peut nous tuer sur un malentendu il peut nous tuer sur un malentendu il peut nous tuer parce que s'il part en spé à la fin sur le support bon alors je fais ça mais ouais faut faire ça bon on va se on va se mettre full life on est quasiment full life mais bon normalement il nous retire pas 300 mille pb mais bon d'ailleurs quand je joue pas la manie va tanker rien du tout malheureusement son boost en point fixe est beaucoup trop faible maintenant à l'heure d'aujourd'hui végéta évidemment défense plus 120% la tankiness elle est présente on va voir ça devrait le faire on va prendre le support 38000 je m'attendais à pire mais bon il y a pas mal sur jubaï ah ouais ça va 9000 10 000 c'est quoi bon par contre l'aspect là je pense qu'on va manger 100 mille ans ou un truc comme ça à 135 mille ok oulala les gars oulala comment alors comment on va combien on va se soigner bon pas beaucoup on a pris trois ki mais ok 3 ki c'est pas ouf oh non t'es sérieux bon on se soigne au cas où j'aimerais pas mourir ce serait dommage parce que j'ai envie de voir comment il va tanker quand même fois le but n'est pas de le faire sans item si je voulais le faire sans item je serais parti avec ma vraie team et on l'aurait fait sans item sans problème mais j'ai envie de voir comment tank notre cher goku 2 millions de 132 mille ouais il y a l'item hein mais bon bah bah c'est fini non mais vous avez vu les dégâts alors que le boss est une barre de ouf le boss est une barrière de ouf c'est euh c'est assez impressionnant alors j'aurais bien aimé vous montrer en battle road ce que ça donne mais le battle road n'est pas disponible il est disponible que le week-end euh bah de toute façon quand on s'approche des 100 mille de défense en battle road c'est ouf hein c'est euh je pense alors on prend pas zéro dégâts je pense mais genre on doit manger 5000 hein tout comme ça tu vois donc en battle road il est tout à fait viable il fera énormément de dégâts il va tanker de ouf après toujours le même problème hein il a combat décisif il a pas d'autre lien de ki donc ça euh bon ici la garrie dorée qui pue ça mais ça c'était un problème qui était déjà présent avant donc euh il faut faire il faut faire avec mais il peut apporter énormément en tankiness et aussi en dégâts hein clairement vous l'avez vu c'est un c'est un monstre donc cette carte à 100% c'est il est aussi bon que n'importe quel euh néo gottière leader de catégorie enfin en termes de dégâts de tankiness il est excellent quasiment 100 000 pb les gars c'est euh c'est ouf c'est oufime bon après je l'ai à 100% oui mais c'est une carte qui est très très ancienne euh qu'on a pu avoir plusieurs fois avec les déesses rouges etc donc c'est quand même une carte de ouf après oui effectivement réussir l'extrême net battle jusqu'au niveau 30 c'est pas évident si tu n'as pas golden freezer ange c'est quasi impossible de le finir à moins de la jouer avec des villemans mais ça c'est un autre problème bon en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait lâchez le pouce bleu si ça vous a plu et puis n'oubliez pas début de vidéo euh trois choses pétition euh le mail à envoyer c'est rapide et mettez une sale note que ce soit le play store ou l'app store on s'en fout euh celui là où vous utilisez go mettez une mauvaise note expliquez ouais euh les top 1 ils sont où euh top 1 bientôt disponible je sais pas comme vous voulez mais voilà faut arrêter le foutage de gueule sur la globale bon sur ce les gars passez une bonne journée à très bientôt salut à tous salut à tous salut à tous